Bien le bonjour mon ami, mon frère m'a envoyé cet article Ne cherchez plus, vous êtes ce qu'on appelle un multipotentiel Il m'a dit, Pierrick tu vas trop te reconnaître, etc Si toi aussi tu as voulu un jour être avocat, bosser dans la com, être écrivain, monter ta boîte, faire des vidéos sur Youtube Être plombé en Suisse et par dessus tout ne rien faire comme tout le monde Parce qu'en fond, ce n'est pas que tu veux te faire remarquer, non C'est juste un sentiment hyper puissant Attention c'est important, c'est juste un sentiment hyper puissant Un truc qui te fait te sentir si différent On voit du coup que les gens qui les appellent multipotentiel Ce sont des gens qui ont juste envie de faire beaucoup de choses Ils parlent aussi du fait que ce n'est pas quelque chose de volontaire En gros, ce n'est pas que tu veux te faire remarquer C'est juste un sentiment hyper puissant, un truc qui te fait sentir certaines choses Le multipotentiel s'ennuie très vite Non pas par manque de motivation Mais comme un signal pour l'esprit afin de se transférer sur un sujet plus intéressant que le précédent Il s'ennuie vite et il aime tout Mais vraiment tout, ou presque La politique peut devenir un hobby et être balayé en peu de temps par le marketing ou la musique Il s'ennuie vite, il aime tout et il s'investit à fond Connaître la raison de la fusion des protons dans un univers tridimensionnel Au même titre que l'ensemble des valeurs boursières des entreprises du CAC 40 Le multipotentiel est comme ça Quand il aime, il ne compte pas C'est une parfaite description des ENP C'est juste en fait des gens avec une intuition extravertie dominante Qui sont en train de décrire là et qu'ils appellent des multipotentiels Et c'est un sentiment hyper puissant, un truc qui te fait sentir si différent C'est exactement la définition d'une fonction dominante L'effet qu'ont les fonctions dominantes sur nous, c'est exactement ça On ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on le fait C'est juste quelque chose qu'on va faire naturellement On va se comporter comme le veut notre fonction dominante Si on est un intuition extravertie, on va se comporter comme ils le décrivent là Si on est autre chose, on se comportera différemment Mais il y a effectivement cette notion de sentiment hyper puissant, de truc Qui nous fait nous sentir d'une certaine manière Qui nous fait nous comporter d'une certaine manière C'est un multipotentiel qui témoigne Le problème n'était pas que je ne m'intéressais à rien C'est que je m'intéressais à trop de choses Et si vous êtes curieux à propos de plusieurs sujets Et que vous voulez faire plein de choses Il n'y a pas de place pour des gens comme vous dans cette structure Et vous pouvez vous sentir isolé Vous aurez peut-être le sentiment de ne pas avoir de but Ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous Il n'y a rien qui cloche Ce que vous êtes, c'est un ENP C'est très important Et vous pouvez vous sentir isolé Vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, etc Parce que souvent, c'est quelque chose qui arrive Les gens, à un moment dans leur vie Ils vont en fait, inconsciemment se rendre compte De leur abus de fonction dominante Et peu importe la fonction Tout le monde a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche Par rapport à eux, à un moment ou à un autre Le multipotentiel aime apprendre Il s'ennuie dans un environnement qui ne le stimule pas Je m'emmerde dans 99% des situations Où mon cerveau n'est pas sollicité par de vrais sujets C'est intéressant qu'ils disent Où mon cerveau n'est pas sollicité par des vrais sujets Parce qu'on voit que là, ils parlent vraiment de l'intuition extravertie Ce n'est même pas de la sensation extravertie Ce n'est pas de l'observation extravertie C'est vraiment l'intuition extravertie Qu'ils sont en train de décrire là Tout ce qu'on voit quand on type les gens Les fonctions, les modes, les sexualités, etc Est-ce que ce sont des choses qu'on invente ? Est-ce que ce sont des choses que j'ai créées ? Ou que Objective Personality a créées, etc Non, ce sont des choses qu'en fait On n'est pas du tout les seuls à le voir Tout le monde voit ce qu'est une personne Intuition extravertie Ils vont appeler ça des multipotentiels Et nous, on a un langage qui nous permet de parler de tout ça On va dire N-I-N-E, etc Parce qu'on a un système plus complet Où on s'intéresse vraiment aux personnalités en général Mais ce ne sont pas des choses qu'on invente Ce sont des choses qui sont là en fait C'est comme la gravité par exemple La gravité a existé avant qu'on découvre la gravité Qu'on donne un nom à la gravité Qu'on étudie le concept Qu'on comprenne le concept de la gravité Avec les personnalités, c'est pareil Elles existent, elles sont là en fait Et c'est juste nous qui allons les voir Et du coup, créer un système par rapport à ça Pour pouvoir les analyser, etc Comme avec la gravité Comme avec toutes les découvertes scientifiques en fait Les scientifiques n'inventent rien Ne créent rien Il ne faut que découvrir des choses qui sont là Et les personnalités C'est exactement la même chose On découvre des choses qui sont déjà là Et les choses qu'on voit D'autres, les gens les voient aussi Mais sauf qu'ils n'ont pas passé le temps nécessaire Pour créer un système Et pour ne s'intéresser qu'à ça Donc forcément, ils ne vont pas vous parler De l'intuition introvertie, etc Ils n'ont pas pris le temps de voir Que les multipotentiels dont ils parlent Ils ont des défauts Que certaines autres personnes n'ont pas du tout Que leur multipotentialité Ça va être au dépend de quelque chose d'autre Que nous Que eux, ils décriraient comme ils veulent Mais que nous, on appelle la sensation introvertie, etc Et c'est comme ça Dans plein de choses Il y a plein d'articles que je lis Ou de gens qui parlent Qui racontent leur vie Qui, en parlant d'un ami par exemple Ils vont dire Ouais, mais tu sais, tu as tendance à faire ci, à faire ça, etc Ils sont en fait, sans le savoir En train de décrire exactement une fonction En train de décrire exactement un mode, par exemple C'est d'ailleurs assez drôle Qu'ils parlent de Léonard de Vinci et de Descartes Parce que Je ne sais pas Mais on va croire ce que disent les gens Mais apparemment Léonard de Vinci était un ENTP Descartes, à ce qui paraît, était un INTP Donc Du coup, effectivement Des utilisateurs d'intuition extravertie Éonard de Vinci Né le 14 avril 1452 à Vinci Toscane Et mort le 2 mai 1519 à Amboise Touraine Est un peintre italien polymath À la fois artiste Organisateur de spectacles et de fêtes Scientifique Ingénieur Inventeur Anatomiste Sculpteur Peintre Architecte Urbaniste Botaniste Musicien Philosophe Et écrivain A l'aide Sous-titrage Société